Et on retrouve Marie-Franquinet qui s'était transformée la semaine dernière en un rôle noté et qui donc se retransforme en Marie-Franquinet. Salut Marie ! Salut, tu vas bien ? Ça va, ça va. Tant mieux. Dans le mat de voice. Évidemment. Alors, que t'en as pensé ? Eh bien moi j'en ai pensé, on s'est bien amusé, mais c'était vraiment comme je disais ailleurs, le salon des refusés. Oui, il y en a eu beaucoup, 6-6 je crois. Céline, Loïc, Patricia, Bob, Sandra, voilà, tout ça, il faut les citer, mais ils sont déjà out. Mais il y en avait des justifiés et des injustifiés. Oui. Genre Céline, tu vois, ce que je sais moi c'est qu'elle est pas de tableau bianna, je trouve qu'elle lui ressemblait à ces choses. Elle fille a chanté du Amy Winehouse. Oui, c'est ça, celle-là. Je comprends pas pourquoi on l'a pas appris. Moi non plus, ça aurait été bien. Parce que plus loin, plus tard, on prend quand même quelqu'un, voilà, qui, je sais plus comment elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle, elle s'appelle... Ah, Claudia ! Oui, Claudia. Oui, Claudia, ça je comprends pas. Non. Oui, justement, qu'est-ce que tu pourrais dire sur ce buzz un peu bizarre ? Mais je pense qu'elle a eu la main qui a buzzé plus vite que le cerveau, Natacha Saint-Pierre. Ça, je crois que ça arrive, elle est ouf ! Tu sais, c'est comme la question pour un champion. Quand il a pas fini la question, il buzz quand même, elle, oui, ben je sais pas. Donc la fille a été plutôt retenue là-dessus, sachant que c'est pas Barbara Streisand, la fille, c'est dommage, mais elle chantait vraiment faux. Mais oui, de A à Z, quoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est comme elle a quand même entendu, elle a buzzé vite. Oui, oui, oui. Comme elle a quand même entendu toute la performance, elle s'est dit, comment je vais essayer d'expliquer à tout le monde quoi j'ai buzzé. Voilà. Donc elle a commencé. Elle a essayé de s'en sortir comme elle pouvait. En disant, clairement, vous avez chanté faux du début à la fin. Mais il y avait trois notes. Et dans ces trois notes, je crois qu'il y a moyen de se glisser et de remonter un peu la pente. Voilà. Et ton coup de cœur de cette soirée ? Alors, mon coup de cœur, je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc on a présenté Gracia, d'origine sicilienne, de français. Il y en avait une. Et moi, je ne l'ai pas vue venir quoi. Non, mais c'est clair. Elle n'en est pas là. Non. Quelques fautes de français un peu bizarres. Et puis, voilà. Et je me suis dit, bon, je ne sais pas, ça va être banal quoi. Oui, c'était magnifique. C'était vraiment bien. Oui, c'était super. C'était vraiment, c'était élégant, c'était maîtrisé. Du début à la fin. Et pour une fois, c'est Quentin qui l'a eu. Et c'est Quentin qui l'a eu. Et là, je n'ai pas bien compris pourquoi BJ ne s'est pas retourné. Moi non plus. C'est vrai que ça méritait un 4. Parce que c'est le genre de voix, tu aimes ou tu aimes pas, la chanson. C'était une chanson d'Adèle, je crois, je ne la connaissais pas, la chanson. Mais c'était d'autant mieux qu'elle nous emportait quoi. Et donc, je n'ai pas bien compris parce que ce genre de voix, Gracia, tu buzzes tout de suite ou tu ne dis rien du tout. Mais après, BJ a quand même essayé de se spionner. Non, je ne suis pas. J'aurais dû lui dire BJ, ou tu buzzes ou tu te tais. Parce que là, non, c'est franchement super, Gracia. Depuis que ça a démarré, donc les blindes, c'est... Moi, je vois déjà un début de commencement de... Eh bien, espérons pour Quentin. De finaliste. Et dans les garçons ? Alors, dans les garçons, c'était Special Boy Scout hier. On était quand même très fiers. Campfire Song. Il y a eu ce garçon au tout début, je crois qu'il est passé troisième, André. Oui. Donc, je dis qu'il n'a vraiment pas le prénom de sa voix. Non, ça, c'est vrai. Parce qu'il a une très jolie voix chaude, sensuelle, comme ça. C'était un petit peu... Tu sais, maintenant, ils font de plus en plus, on prend une chanson, on a des structures et on en fait autre chose. C'est le fameux complexe Julien Doré. Et là, la chanson de Police, Message in a Bottle, on le voit là. Mais c'était bien, quoi. Oui, et puis ce qui est marrant, c'est que son physique va pas... Il a l'air tout timide et finalement, il chante cette très chose. Bien, 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 bien ouvert et tout. C'était bien. Il y avait Théo aussi qui a fait un... Qu'est-ce qu'il a fait comme chanson ? Je regarde mes notes parce qu'on ne peut plus tout retenir comme ça. Ah, j'avoue. Il a fait un truc folk des Black Eyed Peas. Ah, oui, oui, ben voilà. Il a fait un truc des Black Eyed Peas en Total Folk, c'était pas mal. Et puis, il y a eu ce garçon... Cyriac ? Oui. Avec Cyriac de Carita de Peruzzi en entier. Il y a du beau là. Il y a ça. Cette année à The Voice, il a fait cette chanson d'Oasis, Water... Oui, c'était Wonderwall. Wonderwall, oui. C'était bien aussi. C'était bien. C'était très très bien. Alors, il faut quand même donner... Moi, je donne aussi mention spéciale à... 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 à Melissa qui a chanté du Dolly Parton avec la voix de Dolly Parton, mais que ça, de Dolly Parton, on va dire. Et aussi... Anne-Sophie ? Oui. Oui, elle est bizarre, hein ? Mais elle est chouette. Mais c'est bizarre, hein ? C'est très bizarre. Donc, un bébé comme ça de 17 ans qui... Et puis qui commence à chanter Aretha Franklin avec la voix d'un dessin animé de Walt Disney. Ou sous hélium, c'est comme on veut. Et c'était vraiment... Et alors, on se dit, mais ça va... On ne va pas aimer jusqu'à la fin. On avait vraiment l'impression que c'était un croisement entre Gus Gus, tu vois, la souris d'Archondrillon, et Minnie, la femme de Mickey, quoi. Et c'était quand même... On verra bien ce que ça fait. Voilà. Parce que sur la longueur, on se dit un truc comme ça à la Vanessa Paradis, sur la longueur, peut-être qu'il faut... Elle doit chanter peut-être autre chose ou quoi. Mais là, c'était assez surprenant. Donc, bravo Anne-Sophie. Et un dernier mot sur les coachs. Qu'est-ce que tu as pensé de leur présence ? Ça s'installe, ça s'installe bien. Je trouve toujours que ce duo de clowns entre Marc et Quentin est bien installé. Et maintenant, on s'attend vraiment à ce qu'il y ait cette espèce d'opposition comme ça entre le clown blanc et le clown Auguste. Ça fait un peu piste aux étoiles. C'est bien, ça met de l'ambiance et c'est sympa. Merci beaucoup.